Depuis début 2023, les établissements de l'APHP, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, se sont lancés dans un projet ambitieux. Sur la base de l'expérience réussie du Kremlin Bicêtre, l'ensemble des services de pathologie de l'APHP et l'ensemble des GHU se réunissent autour d'une solution unique de gestion des images. Le GHU APHP Nord Université Paris-Cité réunit au total 8 hôpitaux, dont 4 pour ce projet numérique, l'hôpital Beaujon, l'hôpital Bichat-Claude Bernard, l'hôpital Lariboisière et l'hôpital Saint-Louis. Le GHU Nord est l'un des premiers à initier sa transition numérique. Il est également le premier à regrouper l'ensemble de ses activités sous un même système de gestion d'images pour les 4 services. C'est la solution Calopix de Tribun Health qui a été retenue. Ce projet a nécessité une organisation solide pour faire remonter les besoins et anticiper les difficultés. Des groupes de travail ont été constitués pour accompagner la conduite du changement. L'objectif principal de ce projet est de mutualiser les expertises médicales des 4 services ACP de notre GHU. Tout ça dans un contexte national de pénurie de médecins pathologistes. Cela améliorera le diagnostic des patients tant en termes de qualité que de délai. Et parallèlement, ce projet vise à restructurer les locaux du service de l'hôpital Saint-Louis en s'appuyant sur une plateforme technique centralisée à Lariboisière. Dans cette organisation, le lien avec Tribun Health est primordial. A chaque étape, les équipes sont guidées. Nous avons accompagné le GHU Nord dès la phase de cadrage de ce projet en définissant d'une part avec la DSI une architecture commune aux 4 établissements et d'autre part en participant aux sessions de groupe de travail avec les pathologistes pour les préparer à la mise en place de ce SGI commun Calopix. C'est notamment lors de cette phase que nous avons pu partager notre expertise, partager les retours d'expérience de nos différents clients et en particulier celui du crème l'imbicêtre, ce qui a permis de mieux appréhender et maîtriser le déploiement. En tant que chef de projet et point de contact privilégié pour le GHU, l'étape suivante a consisté à former les pathologistes, ce qui est une étape clé pour assurer une bonne conduite du changement et sera suivie d'un support continu pour suivre l'adoption et ainsi assurer un accompagnement de bout en bout. La numérisation est un gain à de multiples niveaux pour l'établissement. Gain de productivité, réduction des tâches à faible valeur ajoutée, réduction du risque d'erreur et meilleure ergonomie au travail. Elles permettent également l'apparition de nouveaux modes de travail. L'utilisation de l'outil Calopix me permet de donner des avis à des collègues sur d'autres sites ou de travailler à distance, par exemple aujourd'hui à la Réboisière, alors que je suis affectée au site Bichat, et donc de regarder un cas qui serait urgent, difficile et d'en discuter avec des collègues. La pathologie numérique est une avancée majeure pour notre discipline. En tant que manager, notre rôle est de montrer que cela impactera positivement la technique et permettra l'évolution du métier des techniciens de laboratoire. Nous devons viser l'excellence pour les différentes étapes de l'analyse, la qualité de la coupe, le positionnement du tissu sur la lame, la coloration sans artefacts, le montage de la lame et surtout l'impression du QR code pour éviter les rejets et les retards en technique. Très prochainement, les divers sites pourront communiquer sur les lames d'anatomopathologie. L'architecture décentralisée de Calopix permet un tel fonctionnement avec un bon niveau de fluidité, un prérequis indispensable pour les établissements. Tribun Health a une architecture parfaitement adaptée à nos contraintes, à savoir que nous pouvons avoir le stockage de l'image près de la production et l'ensemble des pointeurs, eux, sont gardés en centralisé, ce qui nous permet de partager les images, de les avoir au plus près et d'économiser des réseaux. Et c'est ainsi parfaitement adapté à un GHU de notre taille avec de nombreux sites. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada